Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Une nouvelle semaine qui s'annonce en compagnie de notre invité Jean-Christophe Angelini. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Conseil exécutif président de l'ADEC, l'Agence de développement économique de la Corse. On va parcourir l'actualité de ces derniers jours et de ces dernières semaines. Première invitée dont vous allez découvrir le propos et que vous allez commenter, Jacqueline Gourault, la madame Corse du gouvernement, qui était justement sur l'île il y a quelques jours de ça et donc qui a proposé un certain nombre de choses et qui notamment s'est exprimé aussi dans une émission télévisuelle sur le continent à propos du peuple corse, à propos effectivement aussi de cette possible réforme constitutionnelle et vous allez l'entendre, la position est plutôt fermée. La notion de peuple corse voudrait dire que dans la République il y a plusieurs peuples. Il n'y a qu'un peuple, c'est le peuple français. Et il n'y a qu'une langue aussi, pour vous ? Il n'y a qu'une langue. On ne peut pas changer cette disposition de la constitution. Impossible. La co-officialité de la langue, le gouvernement y est opposé. C'est aussi simple et clair que ça. Symboliquement, vous accepteriez qu'il y ait une référence à la Corse dans la constitution ou pas ? On verra. Ça, je ne sais pas. On verra. On verra. De quelle manière ça peut être indiqué alors ? Je ne sais pas. Il faut discuter sur les souhaits. De ceux qui sont en face de nous et de voir quelles sont leurs volontés de dialogue, leur volonté d'être reconnus par la constitution. Alors Jean-Christophe Angelini, Gilles Simone et Jean-Guy Talamon, ils vont rencontrer aujourd'hui le ministre Édouard Philippe. Quel est votre sentiment quand vous entendez ce genre de propos ? Écoutez, je pense qu'il y a un retrait manifeste, pour ne pas dire un repli assez inacceptable, par rapport à ce que l'on sait du combat politique mené par les nationalistes et le peuple corse en général depuis des décennies. Dire, comme on vient de l'entendre à la toute fin du propos, qu'il convient d'appréhender la volonté réelle des interlocuteurs pour savoir jusqu'où on peut aller, c'est méconnaître trois choses qui me paraissent fondamentales. La première, c'est le résultat de décembre 2015, qui vient mettre un terme à des décennies d'alternance droite-gauche en installant le mouvement national aux responsabilités. La deuxième, c'est l'élection de trois députés nationalistes sur quatre au palais Bourbon, avec des scores très élevés et une dynamique qui, on l'a vu, était inédite. Et la troisième chose, le troisième élément, c'est décembre 2017, avec pour la première fois dans l'histoire contemporaine, non pas uniquement une majorité large, mais une majorité absolue donnée à la même famille politique, en l'occurrence la nôtre. Donc j'ai pris à dessein, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, trois exemples de l'actualité relativement récentes et qui tous relèvent des urnes, donc du suffrage universel, donc de la démocratie. Et je crois que le gouvernement, pour le dire très vite, lorsqu'il s'entête dans paréattitude, nie tout simplement le fait démocratique et le fait majoritaire. Alors je veux croire que nous pourrons évoluer malgré tout, que ces propos sont peut-être des propos, entre guillemets, de début de négociation et qui sont appelés à évoluer, à évoluer assez radicalement. Mais je ne vous cache pas avec l'ensemble de mes amis les craintes qui sont les nôtres et le fait qu'aujourd'hui, et je le répète, c'est à proprement parler inacceptable que de continuer à qualifier la question corse et le fait national en ces termes-là. Inacceptable jusqu'à quel point ? Inacceptable jusqu'au moment où, démonstration sera clairement faite, que le gouvernement ne veut durablement pas avancer. Aujourd'hui, les choses sont claires. Nous avons donc cette visite chez Edouard Philippe. Nous aurons, dans les temps qui viennent, un dialogue avec le président du Sénat, M. Gérard Larcher. Et puis il y aura la date, j'allais dire, fatidique du 6 février, lors de laquelle le président de la République, M. Macron, devrait venir dans l'île pour continuer à dire au pas. Ou pas un certain nombre de choses de la même veine ou d'une autre. Donc je crois que ces rendez-vous-là vont signifier bien mieux que les incantations de départ. La volonté politique réelle du gouvernement, mais les choses est sûres, parler en même temps de réforme constitutionnelle est refusée par la même phrase, qu'elle s'applique à la langue à travers la co-officialité, à la terre à travers le statut de résident, aux libertés publiques et fondamentales à travers l'amnistie. C'est souhaiter une mesure sans en vouloir les effets. Donc cela n'est pour nous, encore une fois, pas possible. Et je le répète, près de 70 000 Corses ont voté pour un cadre clair, qui n'est pas un cadre d'indépendance, qui n'est pas un cadre d'autodétermination au sens classique ou juridique du terme, mais un cadre d'autonomie, rejoint encore une fois très au-delà des frontières du mouvement nationaliste et que l'État se refuse à le considérer pour ce qu'il est le droit commun de toutes les îles ou presque d'Europe et de Méditerranée, la norme un peu partout dans le monde pour des territoires comparables aux nôtres. C'est véritablement anachronique et, de mon point de vue, incompréhensible. Merci beaucoup Jean-Christophe Angelide. On va se retrouver tout à l'heure, un petit peu avant 9h, pour la seconde partie de cette émission. Avec plaisir. Bonjour et bienvenue. On retrouve notre invité Jean-Christophe Angelini. Bonjour. Bonjour. C'est vous à tous. Président de l'ADEC, membre du Conseil exécutif de Corse. Alors Jean-Christophe Angelini, vous parliez dans la première partie de cette émission de la rencontre qui est programmée le 6 février avec Emmanuel Macron, le président de la République, qui viendra notamment rendre hommage au préfet Claude Erignac. Pour vous, sa visite s'arrêtera là où on va parler de ce fameux pacte girondin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ce pacte girondin est toujours d'actualité ou c'est une arlésienne ? Je dirais que le pacte girondin, pour le dire sans langue de bois et de manière très claire, n'a que peu de sens au moment où nous parlons. S'il s'agit, comme nous l'avons tous dit, je parle des nationalistes, de toute tendance, de considérer la Corse comme devant être un laboratoire pour une nouvelle étape, pour une nouvelle expérience de décentralisation, c'est sans intérêt et sans objet. Il y a une demande particulière, ancienne et légitime, qui est une demande d'autonomie. Cette autonomie suppose et implique une révision constitutionnelle. Donc notre demande légitimée par le vote de dizaines de milliers de Corses, comme on l'a vu hier, elle est précisément celle-là. Parler d'un pacte global n'a pas d'intérêt. Y inscrire la Corse de manière particulière peut en avoir un, mais encore une fois, je crois qu'il est important, par-delà les pactes et les volontés techniques, de préciser une volonté politique et stratégique. Que veut faire l'État et le gouvernement qui disposent d'une législature de presque cinq années à l'endroit de notre île et de son peuple ? La seule question de fond politique, elle est là. Pour le reste, je n'irai pas, pour paraphraser quelqu'un que l'intendant suivra, mais tout simplement que l'on peut se donner ensemble les moyens d'un processus qui soit concerté. Nous ne voulons pas tout, tout de suite. Nous ne voulons pas que les choses s'emballent brusquement et que d'ici à l'été, par exemple, l'ensemble de nos revendications soient satisfaites au terme d'une réunion du Congrès, Assemblée nationale et Sénat confondus. Nous ne voulons pas de l'autonomie qu'elle soit discutée, finalisée le mois prochain. Mais en même temps, après 30 ou 40 années de combat politique pour la période contemporaine, on ne peut pas non plus s'entendre dire que l'on abordera techniquement, de manière séparée et sans aller trop loin, l'ensemble des sujets. C'est une approche un peu giscardienne. Il n'y a pas de problème en Corse, il n'y a que des problèmes en Corse. On a vu le résultat. On ne peut pas, 30 ou 40 ans après, continuer dans le même esprit. Donc moi, je continue de penser que le président de la République peut, s'il le souhaite, aller beaucoup plus loin et qu'il apparaîtrait à ce moment-là comme le premier président de la République française, ayant engagé, non pas de nouvelles réformes, mais un règlement global de la question Corse. Ça lui revient. Pour notre part, les choses sont claires. Si elle devait évoluer dans cette direction, nous y serions prêts. Si ça ne devait pas être le cas, nous y serions prêts également, avec bien sûr l'ensemble de notre peuple et singulièrement tous ceux qui nous ont soutenus. Mais est-ce que vous avez le sentiment, au-delà des mesures techniques qui ensuite découleront de tout ça, que le gouvernement a pris la mesure politique de ce qui se passe en Corse ? Clairement pas. Quand j'entends messieurs Collomb, Griveaux, Castaner parfois parler de la Corse, je me dis effectivement qu'il y a au mieux un décalage de perception, voire une incompréhension assez fondamentale, au pire une incapacité presque basique, originelle, à comprendre ce qui se passe ici. Mais en même temps, on a affaire à des gens qui connaissent la chose publique et qui sont appelés à connaître la chose électorale. Où avez-vous en France des élections à la majorité absolue ? Où avez-vous des listes et des dirigeants qui sont reconduits à presque 60% des voix ? Où avez-vous trois députés sur quatre d'une même famille politique dans des territoires comparables ? On voit bien que la crise de la démocratie représentative qui affecte l'Europe et le monde entier, elle affecte aussi la Corse, mais dans des proportions différentes. Nous, nous sommes en quête presque quotidienne d'une légitimité nouvelle. Et celle que nous ne gagnons pas par les urnes, nous allons la chercher dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, dans les entreprises, auprès des jeunes, des anciens, des précaires, de ceux qui créent. Il n'y a pas aujourd'hui de fracture entre le peuple corse et sa représentation politique. Ça n'est pas le cas de tout le monde. Avec, on l'a vu, un président de la République qui a été moins bien élu que nous l'avons été nous-mêmes. Donc il y a incontestablement une volonté, pour notre part, de continuer dans la voie du dialogue. J'ai assez prôné, pour ma part, avec l'ensemble de mes amis, l'arrêt de la clandestinité et le passage à une culture de la construction et du combat exclusivement démocratique pour en appeler aujourd'hui un retour en arrière. Mais refuser le retour en arrière de ce point de vue-là, ça n'est pas se résigner et accepter les bras ballants que l'on dise non à tout. Donc nous continuons de dire qu'il y a un chemin de paix, de dialogue et de concorde pour peu que l'État, vous l'avez dit Maria, en prenne l'exacte mesure, non pas uniquement au sens technique, mais d'abord et avant tout au sens politique du terme. Le choix de la date du 6 février pour venir en Corte par Emmanuel Macron ? Alors je l'ai dit, au risque de provoquer ou de paraître quelque peu en décalage, ça n'est pas en soi un problème. J'entends dire ici ou là que venir le 6 février revient à adopter une attitude intrinsèquement et foncièrement négative à notre endroit. Je ne le pense pas. Nous avons à l'endroit de toutes les victimes du conflit corse, ça a été dit par ailleurs, un regard de compassion et de compréhension. Et en même temps, nous disons qu'il faut maintenant tourner la page des conflits et qu'il faut décemment, réellement, ouvrir un processus de réconciliation. Certains parlent presque de pardon. Je ne sais pas s'il faut le dire en ces termes. Une chose est sûre, c'est que dans tous les pays qui ont connu tout à la fois une forte affirmation identitaire et nationaliste et un processus de violence politique sur les décennies, je pense à l'Irlande et aux Pays Basques notamment, on a eu des moments de réconciliation, on a eu des moments et des temps d'amnistie et on a eu bien sûr des processus de règlement politique étalés sur les années. Je ne vois pas pourquoi encore ce XXIe siècle, alors que tout cela a fonctionné partout, y compris lorsque les conflits étaient beaucoup plus durs avec des milliers de morts civiles ou autres, eh bien nous devrions procéder différemment. Il n'y a qu'une règle, Maria, et c'est la même règle qui est valable partout. Le dialogue, l'absence de préalable et de tabou et le fait de se mettre autour de la table sans préjuger de la totalité du résultat, mais avec l'intelligence collective d'admettre, y compris que l'on peut se tromper. Mais il faut-il qu'on se le dise sincèrement et sans se jeter aux cases et à la thème par médias interposés avant même de s'asseoir autour d'une même table. Merci Jean-Christophe Angéline, merci, à demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité Jean-Christophe Angéline, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Conseiller exécutif, président également de l'Agence de développement économique de la Corse, l'ADEC. On va retrouver Laurent Marc-Angéline, le maire d'Ajaccio. Il est également président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Il nous parle de cette collectivité unique dont vous êtes à la tête. Vous allez l'entendre, un appel lancé aux élus de cette collectivité unique. J'attends des réponses aux questions que je pose, que la majorité, que dis-je, l'unanimité du conseil municipal a posé, à savoir la prise en compte des intérêts du pays ajaccien, de la ville d'Ajaccio, notamment sur la programmation pluriannuelle d'investissement. Nous avons de manière unanime soulevé que des urgences existaient et qu'il fallait peut-être faire passer en priorité un certain nombre de dossiers mûrs pour être pris en compte. Il y a les travaux de la ROCAD qui vont débuter au mois de février sous l'égide de la collectivité territoriale de Corse. C'est un bon début. Nous avons d'autres, à mon avis, choses à faire ensemble dans le domaine de la culture. Nous avons des dossiers qui sont prêts, qui sont déposés, des demandes de financement. Je parlais du théâtre Calisté, il en fait partie. Nous avons également le baptistère Sandjouva qui fait partie des joyaux de la ville d'Ajaccio au niveau patrimonial, où nous avons un dossier sur lequel nous espérons que la collectivité travaillera à nos côtés. Nous ne sommes pas un adversaire. Ça, c'est quand il y a des élections. Là, nous sommes des gestionnaires. La collectivité de Corse doit se mettre en place. Elle a ses dirigeants. La CAPA a les siens. Alors, Jean-Christophe Angéline, nous ne sommes pas des adversaires. Nous sommes des gestionnaires. J'allais presque dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas dès lors que la volonté politique est réelle, qu'elle est constamment au rendez-vous et qu'on n'est pas dans des manœuvres dilatoires ou des effets d'annonce ? Je respecte profondément Laurent Marcangeli, qui est un peu de la même génération que la plupart des membres du Conseil exécutif et de beaucoup d'élus de la majorité territoriale. On peut ne pas être d'accord, et c'est le cas nous concernant, sur un certain nombre de sujets, et le reconnaître une volonté, une énergie. Ceci étant dit, il y a des désaccords politiques qui sont assez profonds. Il y a surtout un postulat, j'entendais donc son interview, que nous ne pouvons pas partager, ou en tous les cas, pas totalement. Lorsqu'on est élu de la collectivité de Corse, on est élu de l'ensemble de la Corse et du peuple corse. On n'est pas élu en particulier d'un territoire, même lorsqu'on en est originaire. Je ne suis pas pour ma part élu de Portimèque ou de l'extrême-sud. Je représente la Corse, et plus particulièrement, c'est-à-dire ceux qui ont choisi de faire confiance à la liste sur laquelle je figurais. Alors après, bien sûr, nous avons tous en tête la nécessité de rééquilibrer les investissements, les efforts infrastructurels en fonction des territoires. Nous avons tous en tête l'idée de ne pas oublier telle ou telle portion de notre peuple et de notre pays. Nous ne voulons pas que s'établissent des politiques publiques à deux vitesses, notamment, comme ce fut le cas par le passé, à l'aune des considérations politiques ou électorales, des reports possibles de voix des uns ou des autres. Aujourd'hui, nous voulons bâtir, et nous la mettons en œuvre, je crois, une politique et une stratégie à l'aune de l'équité, de la volonté de servir équitablement l'ensemble du territoire et pas de privilégié tel ou tel. Donc, AYACH, le grand AYACH, on en a fait la démonstration durant la campagne, ne sont pas les grands oubliés que l'on dit. Nous avons montré chiffres à l'appui que nous n'étions pas du tout dans cette volonté, pas plus d'ailleurs que dans ce bilan. Faut-il aller plus loin ? Certes. Mais je crois qu'il faut le faire, encore une fois, en concertation, dans une bonne volonté réelle et pas à des fins partisanes ou politiciennes, ce qui, je le crois, ne va dans le sens des intérêts de personne. Non, justement, AYACH, oublié, par rapport au territoire bastien notamment, c'est un des reproches qui avaient été faits, y compris pendant la campagne, et y compris, vous parliez de ces chiffres, avec une bataille de ces chiffres autour des investissements. Je crois que les électeurs corses, je n'aime pas parler d'électeurs, je préfère parler de concitoriens, de compatriotes, mais pour ramener les choses aux élections, les électeurs corses l'ont compris, et si vous me le permettez, Maria, les électeurs ajaxiens aussi, puisqu'ils nous ont donné, dans une ville où on ne s'y attendait pas forcément, une majorité très large, dans des proportions jamais atteintes, donc sur la ville d'AYACH, je ne parle même pas des villages et de l'ACAPA. Donc il y a incontestablement une compréhension et une volonté de partager ce que nous avons développé durant la campagne, et donc il n'y a pas eu, je le crois, de décalage. Donc les choses me paraissent claires. Pour la perspective et pour la suite, encore une fois, le débat reste ouvert, mais les Bastiers, vous le rappeliez, vous direz qu'ils ont été oubliés pendant longtemps, c'est vraisemblablement le cas, les Ajaxiens pourraient en dire autant, pourquoi pas Portugies, encore une fois, et le débat est sans fin. Posons les choses. Nous avons, nous, été la première majorité territoriale à établir une PPI, une programmation pluriannuelle de l'investissement, à laquelle le maire d'AYACH faisait référence, 1,3 milliard d'euros sur 8 ans. On peut dire, oui, mais sur ma ville, ça vient trop tard, ou ça n'est pas assez. Très bien, mettons-nous autour de la table et parlons-en. On peut aussi dire que nous avons, nous, engagé des choses qui n'ont jamais été, y compris en terre Ajaxienne. On peut aussi dire qu'on a vocation à aller plus loin, ici comme ailleurs. Tous les débats sont ouverts. Mais je crois qu'il faut, encore une fois, les aborder sereinement, y compris sous l'angle technique. Et je pense que l'on verra, que l'on pourra avancer. Je ne citerai pas des acquisitions récentes de l'Office foncier, dont je veux rappeler pour l'essentiel qu'elles ont été en volume, plus importantes sur AYACH, qu'elles ont été à Bastia ou ailleurs, puisque nous avons, comme vous le savez, acquis les locaux de l'ancienne chambre d'agriculture, et plus près de nous, un bâtiment en centre-ville pour créer du logement social. Donc il y a véritablement des efforts. Et sinon, mais bout à bout, ce qui a été fait en matière culturelle, en matière d'investissement dans les infrastructures, en matière de numérique, avec un plan très ambitieux que nous apprêtons à déployer, en matière de financement, de subventions, etc., je crois véritablement que nous avons géré les choses équitablement et que personne ne peut dire d'une ville en particulier qu'elle a été oubliée ou délaissée. Merci Jean-Christophe Angéline. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. On se retrouve en compagnie de notre invité Jean-Christophe Angélini. Bonjour. Bonjour Maria. Bonjour à tous. On parlait de cette situation à Ajaccio. Vous avez évoqué certains dossiers d'investissement, des dossiers du logement aussi. Et puis on arrive justement à l'aube de cette collectivité unique avec ce fameux office public de l'habitat qui va être géré par la CAPA pour l'instant, puisque on sait que la collectivité territoriale a déposé un recours face à cela. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce dossier-là ? Et est-ce que ça va être un handicap pour le dossier du logement ? Je pense sincèrement que ce sera un handicap. Je pense, même si je suis très favorable à ce que l'on territorialise les politiques publiques et au fait d'avoir localement, régionalement des outils forts de maillage, de services publics, etc., que confier la compétence de l'habitat à la CAPA, comme ce fut le cas très récemment, pose au moins trois grands types de problèmes. Le premier, c'est que l'on ne sait pas encore ce que deviendront les logements sociaux qui ne sont pas dans le périmètre de la CAPA. Et Dieu sait que nous en avons des centaines, pour ne pas dire davantage, un peu partout sur le territoire de la Corse du Sud, pour le dire rapidement. Deuxième problème, la collectivité est adossée à un budget annuel d'un milliard 300 millions d'euros avec une forme de fongibilité et de fluidité d'un budget ou d'une ligne à l'autre. Nous aurions pu profiter de cette forme d'évolution pour consacrer le logement comme étant une véritable priorité nationale et déployer des moyens qui ne peuvent être ceux d'une seule communauté d'agglo, quand même est-elle un peu plus importante que les autres. Et troisième problème, enfin, cuide de la modernisation, de l'entretien, de l'extension du parc. À un moment où, on le sait, une majorité de notre peuple est éligible au logement social. Je crois donc qu'il faut aujourd'hui considérer avec amertume cette séquence et d'une part attendre le sort qui sera fait au recours que nous avons introduit et dont vous avez rappelé le principe. Et d'autre part, continuer à travailler. Nous disposons de la compétence en Haute-Corse et nous avons, je le crois, de bonnes chances de penser que dans la Corse du Sud également, nous disposerons aussi de leviers importants. Donc la question de l'office reste posée. Mais je regrette cet épisode. Je ne m'en prends pas à tel ou tel en le disant. Et je ne veux pas rouvrir une polémique qui a déjà fait assez de dégâts. Mais je veux simplement rappeler que le logement mérite mieux que des passages de balles et des polémiques stériles. C'est une question déterminante parce qu'on ne peut pas dire que l'on souhaite faire reculer la pauvreté et la précarité sans la connecter, cette cause-là, cette quête-là, à celle du logement qui, je le répète, est en tout point fondamentale. Ça fait partie, selon vous, d'un processus de développement global ? Oui, parce que je pense que la Corse, elle est paradoxale de ce point de vue-là. À l'ADEC, nous avons récemment aidé des start-up à partir à Vegas sur un salon qui regroupe ce que l'innovation technologique compte de mieux à l'échelle mondiale. Et en même temps, durant la même journée, nous sommes appelés à organiser une réunion pour un territoire zéro chômeur parce que nous avons en Corse des problèmes très graves de ce point de vue-là. Nous allons favoriser une entreprise qui fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires avec une part importante à l'export et une demi-heure après, discuter d'une TPE qui ne parvient plus à payer ses charges. Donc je crois qu'il y a une disparité économique et des fractures importantes qui continuent d'exister et que si l'on veut les traiter globalement, il faut une trajectoire qui soit une trajectoire véritablement forte. On ne peut pas encore une fois scinder les problèmes à l'envie. Bien sûr qu'il y a un moment où techniquement, il faut aborder les dossiers en ordre séparé, mais sans perdre de vue la vision globale qui est la feuille de route du Conseil exécutif et qui en matière encore une fois de logement et de combat contre la précarité et la pauvreté nécessitent que l'on pose des priorités et que l'on hiérarchise clairement certains sujets. Donc je le répète, logement, pauvreté, précarité, pouvoir d'achat, emploi, sont autant de dossiers qui sont intimement liés entre eux et dont je pense qu'ils devraient tous relever dans le partage et dans la concertation d'une collectivité en particulier et en l'occurrence de la nôtre. Mais quelle place alors pour les communautés d'agglomération, les intercommunalités ? Écoutez, il ne vous a pas échappé que depuis la loi NOTRe notamment, les communautés d'agglomération et les EPCI en général disposent de la compétence en matière économique qui a migré des communes vers les EPCI. Elles disposent de compétences très étendues en matière d'infrastructures, d'eau, d'assainissement, de tourisme, d'action sociale, d'action culturelle, patrimoniale, etc. Et elles sont le premier partenaire, je dis bien le premier partenaire de la collectivité de Corse dans la co-construction et la mise en œuvre de toutes nos politiques publiques. Donc dire que l'on n'a pas toutes les compétences au prétexte que l'on demande une compétence qui aurait dû revenir après le département à la collectivité de Corse, c'est, je le crois, aller vite en besogne, d'autant que c'est contraire à la réalité des ordonnances qui ont été rédigées pour les besoins de la collectivité unie. Je veux rappeler ici que la loi spéciale prime en droit la loi générale et qu'il n'y avait pas lieu de penser que cette compétence clairement définie dans les ordonnances comme devant nous revenir, eh bien, ait pu nous échapper, entre guillemets. Encore une fois, je ne veux pas polémiquer. Le temps des discussions et des débats un peu vifs me paraît révolu, mais le temps de la décision définitive n'est, lui, toujours pas venu. Et je veux croire, encore une fois, qu'il reste un espoir, non pas pour enlever la CAPA et donner la CDC, mais pour penser globalement et surtout mettre en œuvre ensemble une vraie politique de l'habitat et du logement avec un certain nombre d'autres paramètres. La mixité, les lotissements communaux, la transition écologique et numérique, la volonté de ne pas construire, comme on l'a fait pendant des décennies, des bars HLM à la périphérie des villes, mais au contraire, de créer du logement intermédiaire, mixte, accessible à tous en cœur de ville. Donc il y a aujourd'hui une approche nouvelle du logement, et notamment du logement social. Et je pense qu'en termes de conception, de compétence, de gouvernance du dossier et donc de mise en œuvre, on doit être résolument tourné vers l'avenir et plus vers les querelles du passé. Merci Jean-Christophe Angéline, on se retrouve demain. Merci. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Jean-Christophe Angéline est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour, salut à tous. Président de l'ADEC, l'Agence de développement économique de la Corse, conseil exécutif. On va écouter Franck Alizio pour le Front National. Il était en Corse il y a quelques jours dans le cadre de la refondation du parti. Il est venu rencontrer notamment les militants frontistes en Corse du Sud. Vous allez l'entendre, il a une analyse toute personnelle de la situation politique en Corse. On veut parler à tous nos adhérents, puisque ça reste une consultation à l'intérieur du parti, mais ouverte à tous nos adhérents. Et il est important d'avoir le sentiment de nos adhérents Corse et de ce territoire particulier qui est cher à Marine Le Pen, parce que justement, ce que ressentent les Corses lorsqu'ils défendent leur culture, lorsqu'ils défendent leur identité, c'est ce que ressentent nos électeurs, c'est ce que ressentent les gens qui adhèrent au projet que porte notre famille politique. C'est évident que l'élection territoriale a été décevante pour nous, surtout après l'immense victoire qu'on a eue, parce que 48,5% au second tour, c'est l'un des meilleurs scores en France que Marine Le Pen a obtenu. Il faut continuer à travailler. On est bien conscients sûrement d'un double discours du côté de ceux qui ont gagné, car oui, ils défendent comme nous la culture, l'identité. Après, il y a des réalités. Ces réalités, lorsqu'il y aura d'autres conflits, malheureusement, ça aura de nouveau lieu, comme un Cisco. Qu'est-ce qu'ils feront pour défendre l'identité des Corses ? Qu'est-ce qu'ils feront pour défendre la sécurité ? Est-ce qu'ils auront un discours aussi clair que nous face à cette islamisation rampante de nos sociétés et contre lesquelles il faut défendre notre culture, il faut défendre la laïcité de l'État français et donc dans toutes nos régions ? Les électeurs qui ont voté pour les NACIO sont des électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen à la présidentielle. Jean-Christophe Angélini, le double discours de la majorité territoriale, tout d'abord. D'abord, les inepties de M. Alizio. Je ne connais pas ce garçon, j'ai vu maguement dans la presse une photo. Bon, je crois qu'il faut quand même rappeler un principe. Quand j'entends parler de porosité de nos électorats, de communauté de vues et de combats sur un certain nombre de sujets, je veux dire ici qu'il n'y a pas plus opposé que les nationalistes corse et le Front National en France. On ne peut pas faire plus opposé. Nous sommes humanistes, progressistes, profondément tournés vers l'autre, vers l'universel, lorsque le Front National est, lui, profondément tournés vers une conception rance de l'identité, de l'humanité et résolument tournés, orientés vers des valeurs que nous ne pouvons pas partager parce que teintés de racisme, de rejet, de refus, donc tout ceci participe d'une identité politique, j'allais dire culturelle, au sens du mouvement, du parti, que nous ne pouvons pas accepter, que nous ne comprenons même pas, sauf pour dire qu'elle est encore une fois aux antipodes de ce que nous représentons. Ce principe étant posé, dire que l'on a en Corse un vote FN qui est particulier, c'est vrai. Je crois qu'il n'est pas utile de le nier, même si je m'insurge et m'inscrit en faux contre l'idée que notre électorat voterait pour nous, au territorial ou à d'autres consultations et pour le Front National lors des présidentielles. Il y a des études, il y a des résultats, il y a des enquêtes d'opinion, il y a une évolution des comportements qui démontrent que cette porosité, elle est valable pour tous les électorats et vraisemblablement pour d'autres électorats plus que pour l'électorat nationaliste. Troisièmement, dire également qu'aujourd'hui, le Front National, et je m'en félicite, est en pleine Bérezina, au plan hexagonal, avec, on le voit, une crise d'identité, de leadership, de projet, le départ de M. Philippot, un certain nombre d'autres difficultés, et peine à se repositionner. Je ne vois donc pas l'intérêt de venir ici provoquer le peuple corse en parlant en ces termes-là, sinon pour essayer maladroitement et à mon avis en vain de reconquérir des parts de marché. Et je parle également de Bérezina au plan local, on l'a vu, après un court retour dans l'hémicycle, le Front National est de nouveau exclu de l'Assemblée de Corse, exclu démocratiquement. Bon, je crois que les choses sont claires, les corses ont signifié, de manière on ne peut plus nette, de quel côté ils se situaient, et ces tentatives, à la fois vaines et pitoyables, de récupération ou d'habillage, resteront, et je m'en félicite, sans lendemain. Merci beaucoup, Jean-Christophe Angélino. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Bonjour. Salut à toutes, bonjour. Seconde partie de cette édition, on parlait donc du positionnement du Front National, qui était venu notamment en Corse très récemment, avec un représentant national de ce Front National. Franck Alizio disait dans la première partie de cette émission, que feront les élus de la collectivité territoriale de Corse si demain, le problème, notamment de l'islamisation, entre guillemets, devenait de plus en plus prégnant ? Quelle réponse ? Écoutez, je crois que nous avons répondu de manière on ne peut plus claire, et je veux dire ici, que nous sommes des adversaires déterminés, résolus, et j'allais presque dire, je le dirais d'ailleurs absolus, de toute forme de fanatisme religieux, et singulièrement de toute forme d'islamisation rampante. Nous avons eu en maintes occasions, lors des événements de CISC, dont il a été question, plutôt lors d'événements similaires, des positions constantes. Nous ne sommes pas partisans du communautarisme, nous ne sommes pas partisans de tout un processus de fanatisation, d'islamisation, nous les combattons résolument, et en même temps, nous redisons que la solution n'est pas dans le racisme et le rejet par principe de l'autre. La solution, elle est dans le dialogue, en même temps, bien sûr, que dans le déploiement d'un certain nombre de mesures répressives à certains égards, qui ne nous, malheureusement, incombe pas, au sens où on ne relève pas de la collectivité de Corse, mais dont on peut, à un moment donné, mesurer les faits. Quand on voit, par exemple, la fréquentation de sites sur Internet qui soient liés au djihad ou à ce genre de drame absolu, quand on voit des postures provocatrices qui empruntent au vocabulaire ou aux thématiques de Daesh, quand on voit des propos publics qui relèvent de cette véritable dramaturgie, pour le dire dans tous les sens du terme, bien sûr que l'on doit aussi sanctionner. Bon, le débat, il reste posé, mais je le répète, nous avons, nous, face à l'islamisation, face au communautarisme, et en même temps, et pour d'autres raisons, bien sûr, face au racisme et au rejet de l'autre, des positions qui sont connues, et nul besoin d'emprunter aux vieilles recettes dépassées et largement inadaptées du front national, pour être clair sur ce plan. Quel projet de société, justement ? Parce qu'on relève, on parle là d'un projet de société pour la Corse de demain. Vous savez, l'identité, elle est, par nature, en tous les cas, dans la conception qui est la nôtre, une identité ouverte. Et pour emprunter le mot d'anémine malouf concernant les identités multiples, on peut parler aujourd'hui d'identité gigogne dans un monde où l'on peut tout à la fois se sentir Corse, Européen, citoyen d'un monde en perpétuel mouvement. Il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas d'opposition. Et ce n'est pas parce que je me sens profondément Corse que je me sens moins Européen. Ceci étant posé, ce n'est pas parce que je me sens Corse que je me sens aussi en opposition à d'autres. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a nécessité de réfléchir et d'agir dans le domaine d'identité ouverte, méditerranéenne, européenne. Je crois qu'il ne faut pas montrer du doigt ce qui, chez nous, se réclame également d'une identité française. Chacun sait que ces deux siècles de coexistence souvent douloureuse, parfois même très tumultueuse, ont généré des effets de toute nature et qu'il convient, si l'on veut régler au fond le problème Corse dans sa dimension nationale, d'appréhender cette question identitaire dans toutes ses exceptions et de ne pas en faire. Parce que l'histoire du monde nous montre à quel point c'est dangereux, un abcès de fixation ou un point de crispation. Il faut aborder l'identité de manière décomplexée, rationnelle, passionnelle aussi, mais de toute manière et en toute hypothèse, de façon ouverte. Et je crois que l'on ne peut pas aujourd'hui poser les choses en termes de barricades, de frontières idéologiques, voire même, bien sûr, de faits religieux par principe. Il faut encore une fois, pour ce qui nous regarde, que l'on ait toujours cette approche-là, approche dont je veux dire qu'elle est largement plébiscitée par les Corses, qui se reconnaissent dans notre vision ouverte, tranquille, apaisée, du rapport à l'identité. Merci beaucoup, Jean-Christophe Angéline. Merci, on se retrouve demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, on retrouve Jean-Christophe Angéline. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et on va écouter Jean-Tzoukarelli, qui se positionne clairement comme candidat pour les élections municipales de 2020. On parle bien sûr de Bastia, vous allez l'entendre, Jean-Tzoukarelli, qui parle notamment de clientélisme. Il dénonce un certain clientélisme à la municipalité de Bastia. On l'écoute, on vous retrouve après. Nous serons présents, nous serons au rendez-vous et nous porterons ce projet aux prochaines municipales. Je crois que l'espace, il est là. Encore une fois, j'ai souligné le mécontentement et le bilan catastrophique de la municipalité. Ce sont quand même deux raisons majeures pour s'engager. Et en effet, nous nous tournons vers la Bastia. nous leur disons gardez confiance et rejoignez-nous parce que le sort de Bastia dépend de chacun d'entre vous et que ceux qui veulent s'intéresser et s'engager notamment dans la construction de ce projet, de ce nouveau projet pour l'avenir, nous rejoignent. Ils ne seront pas déçus et je suis certain que nous proposerons quelque chose de beau pour Bastia en 2020. Vous avez dénoncé du clientélisme au sein de cette municipalité. Comment se manifeste-t-il selon vous ? Il s'est manifesté de manière très claire, c'est factuel, par la multiplication des embauches. Dans un temps de fortes contraintes budgétaires, il fallait au contraire saisir cette opportunité de nombreux départs pour équilibrer les effectifs. Ça s'est traduit par une explosion des dépenses de fonctionnement et qui aujourd'hui compromettent, hypothèquent la capacité d'investissement de l'avenir à l'avenir. Et elle s'est d'ailleurs traduite, c'est ces deux premières années de l'exécution de leur propre plan pluriannuel d'investissement par une division par deux des investissements qu'ils avaient eux-mêmes prévus. Alors, Jean-Christophe Angelini, donc ce fameux clientélisme que dénonce Jean de Soucarelle, on avait plutôt l'habitude d'entendre le mouvement nationaliste dénoncer le clientélisme des partis dits traditionnels. Si cette analyse reposait sur une réalité objective, ce serait en effet assez cocasse que d'entendre M. Tsoucarelle des décennies après que nous ayons commencé à évoquer ce combat-là et surtout après l'avoir incarné lui-même avec ceux de son clan, pardon de le dire aussi brutalement et aussi clairement durant ces mêmes décennies, poser les choses en ces termes. La vérité, me semble-t-il, et tous les scrutins le démontrent les uns après les autres, c'est que Bastia va mieux, c'est que l'équipe dirigeante aujourd'hui est largement soutenue par la population bastiaise et qu'il n'y a pas lieu pour des raisons politiciennes deux ans et demi ou trois ans peut-être, puisqu'on ne connaît pas encore la date définitive des municipales avant la dite élection, d'agiter de nouveau les mêmes chiffons rouges. Ça me fait penser à celles et ceux qui, il y a à peine un mois durant la campagne, parlaient d'indépendance pour nous chasser des responsabilités. On a vu les résultats, mais je suis quand même désolé de constater que M. Tsukary, comme d'autres, n'en a pas encore pris l'exacte mesure et que l'on continue avec les mêmes vieux refrains. Alors aujourd'hui, on parle de clientélisme, un peu comme une provocation. Écoutez, ça ne peut pas prospérer, ça ne me paraît pas, pardon de le dire encore une fois, un peu sèchement, très sérieux et je regrette que l'on abaisse le débat politique à ce niveau-là quand il y a tant et tant de choses à dire et à faire, y compris pour Bastia, puisque rien n'interdit, même si la ville est infiniment mieux gérée qu'elle ne l'était par le passé, de continuer à proposer, mais pas dans cette veine-là et pas comme ça. Pour vous, cela relève de la politique aide ? Au mieux, au mieux, voir du calembour parler encore une fois en ces termes-là quand on a été au pouvoir sur Bastia comme en Corse pendant des décennies, je crois que ce n'est pas très juste et très sérieux. M. Tsukari a été mon prédécesseur à la DEC. Je ne veux pas encore une fois accabler qui que ce soit. Il a été confronté encore récemment à l'épreuve des urnes. On a vu les résultats. Voilà, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'épiloguer et d'en dire davantage, mais je puis quand même préciser que nous avons une vision fine de sa gestion en tant que conseiller exécutif, que nous en avons une tout aussi fine de ses actes en tant que conseiller municipal et qu'aujourd'hui les choses sont claires, les Corts ont tourné la page et je suis certain, tout à fait convaincu qu'ils ne reviendront plus en arrière. Merci Jean-Christophe Angéline. On va se retrouver tout à l'heure un petit peu avant 9h. Merci. Bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver notre invité Jean-Christophe Angéline. Bonjour. Bonjour, salut à toutes. Président de l'ADEC, l'agence de développement économique de la Corse, on parlait de ses municipales à Bastia notamment à travers cet exemple et l'interview de Jean-Tzoukarelli. On va parler plus largement de ce rendez-vous des municipales qui arrivent. On vous avait entendu dire notamment concernant Portové qu'au lendemain des résultats des élections territoriales qu'il ne fallait pas confondre les élections bien évidemment même si les résultats sur la cité du Seil sont encourageants. pour le moins encourageants. Je vais rappeler ici qu'en décembre 2015 et plus encore en juin 2017 à l'occasion de l'élection de Paul-André et de Pierre-Jo et bien sûr lors des consultations de 2017 nous sommes arrivés largement en tête à notamment encore une fois lors des deux derniers scrutins qu'il y a une volonté claire de la part des Portové qui est de tourner la page mais je l'ai dit il y a à mon avis à ce stade deux choses me concernant et concernant Portové ou plutôt concernant Portové d'abord et avant tout la première je le répète c'est qu'une élection ne peut pas être comparée en tout point à une autre les Corses ont choisi lors des législatives et des territoriales de nous donner une large majorité je pense qu'il en serait de même si nous devions voter dimanche prochain au territorial au municipal pardon mais le scrutin est encore loin et surtout rien ne permet de préjuger aujourd'hui de la volonté des Portové sur ce plan là de manière précise même si je le répète j'en ai avec beaucoup d'autres une idée assez fine mais elle m'appartient et on verra le moment venu comment elle se traduit dans les urnes deuxièmement c'était ce que nous disions de Bastia il y a un moment déjà on peut le dire aujourd'hui de Portové ou d'ailleurs on ne connait pas la date des municipales et surtout je crois qu'il importe de parler non pas en termes de candidature mais d'abord en termes de projet quelle vision avons-nous quelle vision puis-je avoir avec mes amis du devenir de la ville de Portové vous l'avez entendu je l'ai dit à maintes et maintes reprises quand même si j'appelais aujourd'hui dans ce conseil exécutif à évoluer avec mes amis et sous l'autorité de Gilles Simeone je ne compte pas me désintéresser de l'avenir des Portovéquiers à aucun moment jamais je veux rester inscrit dans cette réalité portovéquiaise et j'y suis d'ailleurs de plein pied la moitié au moins de mon temps et je compte bien continuer à procéder ainsi mais je veux dire en même temps que je ne déconnecte pas l'avenir de mon territoire de l'avenir de Lille comme nous l'avons dit un peu plus tôt dans la semaine et que je ne déconnecte pas la volonté des Corses de tourner la page d'un ancien monde politique et autres de celle des Portovéquiers de la tourner aussi sur leur propre commune donc le temps viendra mais abordons-le d'abord en termes de projet Maria de vision claire technique phasée chiffrée et on verra ensuite bien plus tard comment on l'abordera en termes de candidature mais une chose est sûre nous allons continuer dans la même veine à Portivé non pas diviser la ville comme ce fut le cas pendant des années pour ce qui est de l'ancien clan mais travailler à la rassembler autour encore une fois non pas d'un homme providentiel ou d'une équipe improvisée ou imposée mais tout au contraire d'un projet et d'une vision qui je le crois doivent permettre à cette ville de respirer davantage et de mieux s'ouvrir sur la Corse sur la Méditerranée et sur l'Europe Serez-vous candidat à ces municipales pour défendre le projet dont vous parlez ? Encore une fois c'est trop tôt c'est trop tôt pour le dire moi j'ai une vision personnelle mais en même temps partagée d'un certain nombre de dossiers l'actualité récente évoquait le blocage total de l'extension du port de plaisance avec mes amis nous le disons depuis au moins 10 ou 15 ans elle évoquait également les difficultés de l'intercommunalité nous l'avions pointé cette difficulté pour des raisons de logiciels de gouvernance de volonté politique il y a quelque temps déjà et notamment lorsqu'elle a été portée sur les fonds baptismaux en début de mandature on peut parler des carences en matière de politique culturelle des difficultés récurrentes en matière de formation de politique de l'emploi de politique touristique toutes choses qui dépendent du conseil municipal ou du conseil communautaire dont je veux rappeler ici qu'ils sont présidés tous deux par la même personne alors qu'elle s'était engagée par ailleurs je veux parler de monsieur May à ne pas cumuler les mandats et fonctions donc il y a je le crois d'un point de vue démocratique et politique une absence notable de bilan et d'engagement ça ne fait pas pour autant de moi un candidat au moment où nous parlons je suis conseiller exécutif président de l'ADEC et de l'office foncier et je suis comme vous le savez conseiller municipal et communautaire je crois qu'aujourd'hui après des décennies de vie publique les Corses me connaissent au moins un petit peu et savent que je fais de mes responsabilités non pas des hobbies ou des occupations à temps partiel mais des vocations et des passions à temps plein et que j'entends bien m'occuper et des unes et des autres dans l'absolu respect encore une fois des Corses des prérogatives qui me sont confiées et de la volonté populaire pour le reste nous verrons mais je le répète je ne me désintéresserai jamais du devenir de Porti Vuitu merci Jean-Christophe Angélini merci à vous Maria à demain bonjour et bienvenue on retrouve notre invité de la semaine Jean-Christophe Angélini bonjour bonjour salut à toutes en ce vendredi on ne va pas aborder un mais deux sujets exceptionnellement on rappelle Jean-Christophe Angélini président de l'ADEC l'agence de développement économique de la Corse conseiller exécutif président de l'office foncier de Corse aussi on va parler de la situation en Corse justement avec les rendez-vous parisiens des présidents du conseil exécutif et des présidents de l'assemblée de Corse des rendez-vous qui se sont soldés par des portes fermées et peut-être l'idée d'une grande manifestation aussi on écoute Gilles Siméon au lendemain de sa rencontre avec le président Larcher du Sénat nous sommes clairement dans une impasse et dans une crise politique majeure qui tient tout simplement au refus total de l'État de s'engager dans un véritable dialogue par restrictions successives par des silences par des refus pur et simple on nous demande de participer non pas à une discussion non pas à une négociation non pas à un dialogue mais à une véritable capitulation en race campagne par rapport à nos fondamentaux c'est totalement inenvisageable bien sûr et ça nous a conduit à siffler la fin de cette phase-là de la partie Alors Jean-Christophe Angélini est-ce qu'on peut capituler quand on a la légitimité populaire ? Bien sûr que non quand bien même n'aurions-nous pas le soutien massif des Corses que nous n'aurions pas capitulé nous avons montré collectivement dans l'histoire et quand je dis on c'est le mouvement national toutes tendances confondues que même lorsque les Corses ne percevaient pas pour un certain nombre de raisons l'intérêt ou la pertinence de nos revendications y compris parfois parce que nous commettions des erreurs de pédagogie ou même de fond entre guillemets et bien nous avancions et nous portions haut nos idées et nos aspirations les deux se sont rencontrés à un moment donné quand je parle des deux c'est du mouvement national et de l'aspiration non pas massive mais majoritaire et démocratique du peuple corse je crois que ça a été le fruit d'une stratégie aussi qui a consisté à privilégier exclusivement le combat public et démocratique à aller sur le terrain institutionnel de manière décomplexée et beaucoup plus dynamique à mettre donc un terme à la violence politique et clandestine et par voie de conséquence à ouvrir en grand l'horizon d'une union stratégique de l'ensemble des composantes du mouvement national au second tour de 2015 puis dès le premier tour en 2017 donc on a eu la rencontre entre une stratégie générale celle des nationalistes et une attente globale celle du peuple corse qui encore une fois l'a exprimé de manière majoritaire donc ça n'est pas au moment où nous bénéficions de trois députés sur quatre où nous avons une majorité absolue à l'assemblée non pas sur le principe d'une hégémonie politique mais plutôt sur celui d'un soutien massif et très largement majoritaire que nous devons donc capituler ou nous résigner je crois qu'il faut que l'on continue à travailler à travailler dans plusieurs directions la première c'est ce qui consiste alors même qu'on pourrait peut-être nous tendre ce piège là à ne pas rompre le dialogue quand je dis à ne pas rompre ce n'est pas pour bavarder ou pour organiser la capitulation c'est pour continuer sur des dossiers stratégiques à aborder avec l'état le gouvernement l'ensemble des présidents qui sont rencontrés les dossiers qui restent d'importance pour les corses mais sur nos bases sur nos fondamentaux et sans jamais rien renier de ce que nous sommes deuxième direction et je crois qu'elle incombe aux mouvements et aux partis politiques plus qu'aux institutions je le dis clairement organisées dans la rue par un certain nombre de manifestations pacifiques démocratiques mais très populaires la contestation dire clairement que nous ne sommes pas d'accord et ne pas le dire s'autovoche ou dans la discrétion ou le secret des cabinets ministériels le dire dans la rue dans la rue de la Corse et dire avec notre peuple à nos côtés que tout ceci n'est pas acceptable et puis enfin continuer à travailler au sein de la collectivité nouvelle parce que je crois que les Corses attendent de nous des résultats et il importe aussi que nous montrions à l'état combien même est-il aujourd'hui fermé que les choses continuent et que cette autonomie à défaut d'en bénéficier très rapidement même si nous allons continuer à la demander nous allons poursuivre dans la construction pas à pas et nous allons je le crois très tôt en bénéficier parce que c'est le sens de l'histoire et nous attendons bien sûr avec impatience que le 6 février donne une indication un peu plus fine alors justement une mobilisation vous l'avez dit qui doit venir de la rue qui doit venir du peuple et puis vous parliez de ce rendez-vous du 6 février avec la venue d'Emmanuel Macron on a l'impression et c'est plus qu'une impression d'ailleurs qu'Emmanuel Macron détient le sort en fait de pas mal de dossiers dont celui de la Corse entre ses mains est-ce que c'est pas inquiétant ? Alors ce serait très inquiétant et fort heureusement ça n'est pas le cas Emmanuel Macron en qualité de président de la République tient manifestement les clés d'un règlement du point de vue de l'État mais fort heureusement les choses ne s'arrêtent pas aux décisions de l'État comme bien même sont-elles et en l'espèce encore davantage fondamentales nous avons besoin de savoir quelle est la doctrine de l'État pour très sereinement savoir comment nous nous allons nous ajuster vous savez Maria il y a des pièges dans lesquels il convient vraiment de ne pas tomber le premier ce serait de rompre totalement et définitivement le dialogue peut-être attend-on de nous ici ou là qu'il en soit ainsi je vois que ce n'est pas le cas et je m'en félicite deuxièmement que l'on renoue avec un certain nombre de pratiques du passé et je vais être clair avec des pratiques liées au rapport de force permanent ou à la violence politique les Corses ne nous ont pas élus même si nous sommes aujourd'hui dans l'impasse pour que nous renouions avec ces pratiques je crois qu'elles appartiennent au passé de manière définitive et qu'il importe pour les jeunes générations et pour la paix non pas que nous nous résignions mais que nous disions avoir tourné la page définitivement de tout ceci pour continuer dans un rapport de force démocratique et populaire bien sûr troisième piège après celui de la rupture du dialogue ou celui du retour à un certain nombre de pratiques celui qui va consister à nous enfermer dans un dialogue très institutionnel en négligeant le travail au quotidien pour lequel les Corses nous ont élus je crois qu'il faut en évitant ces pièges que l'on soit dans une stratégie très volontariste et encore une fois je crois qu'il importe maintenant au mouvement et au parti qui compose la majorité territoriale de jouer pleinement le rôle je sais que c'est leur idée vous savez que j'ai porté dans le débat public avec mes amis du PNC à l'époque un certain nombre de thématiques je considère que tout ne doit pas se réduire à la majorité territoriale et aux seuls élus et que les militants les Corses nos concitoyens de manière générale doivent s'emparer de la discussion du rapport de force démocratique et porter les choses au plus haut niveau dans la rue de façon encore une fois très sereine comme sur d'autres terrains c'est je le crois le sens de la marche et je suis persuadé que si nous parvenons à concilier l'ensemble de ces paramètres continuons à travailler d'arrache-pied pour la Corse dans le cadre de la collectivité nouvelle ne pas rompre le dialogue mais réaffirmer très fortement nos fondamentaux organiser la contestation dans la rue et ailleurs et enfin continuer à négocier de manière claire et positive si les conditions sont réunies vous savez le gouvernement et l'Etat finiront par l'entendre souvenez-vous de Lionel Jospin venant parler d'un préalable et un mois après y renonçant je crois qu'aujourd'hui et particulièrement à la veille du 6 février il faut réaffirmer avec beaucoup beaucoup d'énergie l'ensemble de ces thèmes et continuer à travailler et à militer y compris dans le cadre des mouvements et organisations qui sont les nôtres Merci Jean-Christophe Angélini Merci Maria Bonjour et bienvenue seconde partie de notre émission et seconde thématique en ce vendredi en compagnie de Jean-Christophe Angélini bonjour Bonjour Salut à tous Conseiller exécutif président de l'ADEC l'agence de développement économique de la Corse président de l'office foncier de Corse aussi on va écouter Raphaël Baralini c'est le responsable régional de FO pénitentiaire suite donc à la tentative d'assassinat qui a été perpétrée contre deux surveillants de la maison d'arrêt de Borg on écoute Raphaël Baralini sur une thématique un peu particulière celle de la radicalisation des détenus en prison Très en colère parce qu'aujourd'hui on ne veut pas l'entendre j'ai l'impression qu'on cherche à cacher des choses à la population corse c'est peut-être dur à entendre qu'aujourd'hui il y a eu un acte terroriste en Corse mais c'est bien le cas il y a eu un acte terroriste il faut que tout le monde l'entende les personnels pénitentiaires ont été les premières victimes on a bien compris qu'on est les cibles de numéro 1 depuis quelques semaines mais il y a eu un acte terroriste en Corse et il faut que tout le monde l'entende et réagisse à ça on ne peut pas l'accepter ce n'est pas possible Jean-Christophe Angélini donc pas de qualification terroriste une qualification simple entre guillemets de tentative d'assassinat ça vous inspire quoi ? Un sentiment de révolte et je le dis très sereinement sans excès sans démagogie je ne comprends pas je ne comprends pas j'ai dès les premières heures qui ont suivi cet acte ignoble fait part publiquement non pas uniquement de mon soutien aux personnes agressées mais également de ma vision qui consiste à dire qu'on était confronté très clairement à l'acte d'un fanatique alors après on parle de conditions particulières de détention écoutez je le dis encore une fois sans démagogie on trouve beaucoup de bonnes raisons aux agresseurs et très peu entre guillemets aux victimes et pour cause je ne vois pas comment l'on peut qualifier autrement que de terroriste un acte manifestement guidé par une forme de fanatisme et de fondamentalisme religieux dans un contexte où on l'a vu il ne s'agit pas d'un acte isolé de nombreuses prisons françaises ont été affectées par pareil phénomène avec des blessures graves avec manifestement un mouvement qui à défaut d'être parfaitement coordonné n'en est pas moins voulu et impulsé de façon j'allais dire stratégique parce que personne ne peut croire que plusieurs prisons soient ainsi frappées par des actes sans qu'il y ait à un moment donné un minimum de volonté quelque part je crois que c'est très grave et voir aujourd'hui des personnes atteintes physiquement dans leur chair sur fond d'actes fondamentalistes ne pas être qualifiées dans les bons termes d'abord au plan simple factuel et ensuite au plan judiciaire ça m'afflige et ça m'inquiète donc je crois qu'il faut que l'on soit clair le communautarisme le fondamentalisme religieux l'islamisme politique idéologique n'ont pas leur place en Corse ce sont des ennemis de la démocratie et il faut que l'on qualifie les choses en termes clairs parce qu'on ne peut pas combattre ce que l'on se refuse à nommer donc il faut que l'on soit clair et vous me connaissez assez pour savoir que je fais avec mes amis politiques la part des choses que je suis dans une démarche historiquement de tolérance d'ouverture de dialogue interreligieux dans le respect absolu aussi de la laïcité qui doit prévaloir dans l'espace public même si la Corse entretient avec la laïcité un rapport historique qui est particulier et que tout le monde comprend bien mais je dis en même temps que l'on doit être très ferme sur les principes et qu'encore une fois on est de par notre situation géopolitique de par un certain nombre d'autres paramètres dans une possible possible situation de tension cet acte là et je rejoins monsieur Baraligne il vient dire que la Corse n'est désormais plus étrangère à ce genre de phénomène même s'ils ont lieu dans le monde carcéral qui est par définition un monde clos et un univers particulier mais il n'en est pas moins détaché des réalités de la Corse donc je crois qu'il faut que l'on soit extrêmement vigilant je vous rappelle également que ces derniers mois dernières années nous avons été au titre de la majorité territoriale inquiets d'un certain nombre de dérives qui étaient sur le point manifestement d'affecter la Corse donc redoubler de vigilance rappeler l'état ses devoirs puisqu'on est là dans le domaine du régalien et dire clairement pour ce qui nous concerne dans l'espace public et au titre de la parole politique qui est la nôtre ce qu'est l'islamisme en quoi il relève d'un terrorisme inacceptable et quels sont les moyens que nous entendons soient mobilisés soient suscités pour ceux qui malheureusement ne relèvent pas de nos prérogatives brièvement Jean-Christophe vous avez dit on se refuse à nommer pourquoi est-ce que selon vous la justice se refuse à nommer je crois qu'il y a peut-être peut-être une volonté de minimiser de relativiser de faire accepter même en creux même par glissement successif l'idée que la Corse n'est pas si exposée et que ici ou là on fait le travail qu'il faut pour qu'elle ne soit pas plus gravement affectée je crois qu'il vaut mieux prendre le problème à la racine le poser au moment où fort heureusement la Corse n'a pas été à la star d'autres régions d'Europe victime du terrorisme de masse qui a coûté la vie à des centaines de personnes parce qu'on parle de ça et donc au moment où les choses se passent dans des proportions infiniment moins graves même si des hommes ont été physiquement touchés et grèvement blessés je crois que c'est donc le moment pour poser les choses mais je le dis tranquillement sans démagogie ni catastrophisme parce que de la même manière que je ne peux pas entendre le discours qui consiste à relativiser je ne peux pas accepter le discours qui consiste à tout exagérer il faut savoir raison garder parce que ce sont des matières délicates infiniment problématiques mais je le dis nommons les choses disons clairement ce qui relève d'une propagande d'un acte terroriste refusons en bloc tout ce qui participe d'une logique communautariste ou islamiste et posons dans le respect des religions des femmes et des hommes qui les partagent et qui les font vivre et bien des principes de vie de comportement mais disons aussi résolument que nous n'acceptons pas que la Corse soit une terre qui accepte même en creux le fanatisme ou l'extrémisme et sachons opposer une réaction citoyenne politique et demain même si ça ne relève pas encore de nos prérogatives judiciaires qui soit à la hauteur d'un enjeu qui est devenu un enjeu mondial et dont on aurait tort de penser qui ne nous concerne pas merci beaucoup Jean-Christophe Angelini merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie à très bientôt à bientôt